Le thème de ce colloque est les collectivités territoriales, acteurs clés de la revitalisation de l'action publique. Notre pays est confronté à l'enjeu de maintenir sa cohésion nationale, qui est sévèrement déstabilisée par de nombreuses crises. L'action publique est par divers biais remise en cause pour son coût et son inefficacité. Le débat public semble orienté vers un rôle plus important pour les collectivités territoriales. Est-ce, selon vous, une réflexion de mode ou bien une orientation fondée ? Quel nouvel équilibre devrait donc s'établir entre l'État et les collectivités ? Vous avez été élu local, vous avez été maire, vous avez été président de région, la plus importante de France, la région de France, et aussi en charge de responsabilité à Matignon. Vous avez donc développé une expertise de gouvernance tant nationale que locale, ce qui vous permet de porter un regard avisé sur le modèle territorial français et sa performance en service de la population. Votre réflexion est donc très attendue. Donc, M. Huchon, à vous. Merci, Georges. C'est vrai que moi, à travers mes responsabilités différentes, j'ai constaté et apprécié le fait que les collectivités locales étaient devenues plus grandes, si j'ose dire, plus performantes, plus capables d'intervenir et souvent très proches de la réalité, avec un personnel qui avait énormément progressé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous recrutez dans les collectivités locales des fonctionnaires qui sont d'aussi bonne qualité qu'à l'État. En ce qui concerne la région Île-de-France, par exemple, j'avais pratiquement l'équivalent d'une administration d'État en termes de qualité. Donc, ça, ça a pesé dans le rapport de force, toujours sous-jacent en France, entre ce jacobinisme et la décentralisation. Le jacobinisme, il est toujours là. Malheureusement, il y a une espèce de syndrome qui est apparu dans la presse ces derniers jours de l'État profond, c'est-à-dire un État qui refuse d'accepter les modifications, qui veut imposer à tout prix ces réglementations. On le voit notamment dans le traitement de la pandémie, où on assiste à des choses absolument aberrantes. Ce matin même, le fait de dire « vous pouvez aller au ski, mais il n'y aura pas de remontée, il n'y aura pas de moyen de skier » est une aberration totale, mais je ne comprends même pas comment on peut en être arrivé là. Mais bon, c'est comme ça. Donc, des collectivités locales plus performantes qui, en plus, ont acquis une véritable identité. C'était vrai des mairies en tout état de cause. C'était vrai des collectivités comme le département qui, petit à petit, malgré les coups d'épée qu'il a pris de ci, de là, avec des annonces parfois très imprudentes en disant « on va supprimer le département », etc. Les départements ont retrouvé une légitimité d'autant plus forte que les questions sanitaires et sociales sont devenues le point focal de l'action des collectivités. Enfin, les régions ont fini par acquérir, avec la réforme qui a limité le nombre de régions, une personnalité que je qualifierais de plus évidente qu'auparavant, parce qu'avant, les découpages étaient peut-être un peu trop administratifs. En l'occurrence, je ne dis pas que c'est idéal, les 13 régions, je ne suis pas sûr que la région aquitaine, par exemple, puisse fonctionner très facilement, aussi grande, aussi dispersée. Mais les régions ont acquis cette personnalité et surtout, elles ont acquis, en se battant, des compétences nouvelles qui font qu'elles sont devenues absolument incontournables sur des sujets absolument majeurs pour la vie des citoyens, les transports, évidemment, l'éducation, où on peut dire que c'est un copilotage de l'État et des régions en matière de lycées, par exemple, mais aussi, bien sûr, sur l'aménagement du territoire et sur l'action économique. Puisque maintenant, il semble quand même que l'État ait accepté de laisser quelques pans de son action économique qui n'étaient pas forcément justifiées et d'autoriser les régions à intervenir très directement, notamment en matière industrielle, mais pas seulement. Donc, on a un paysage qui a changé. Il y a toujours cette espèce de permanence, rémanence, résistance du jacobonisme qui fait qu'aujourd'hui, on est à un tournant et que finalement, ce qui s'est passé avec la pandémie a montré que les collectivités locales étaient devenues totalement incontournables et qu'il allait falloir travailler avec elles et avec elles très régulièrement, avec toujours une espèce de méfiance vis-à-vis de l'État qui continue à vouloir imposer ses propres règles et souvent, je ne dirais pas, parfois ses propres intérêts d'administration. Mais les choses ont changé. Est-ce qu'elles ont changé, si j'ose dire, dans le cœur, au fond ? Est-ce que le président et ses équipes sont vraiment décentralisateurs ? Alors, c'est difficile de le dire parce que pendant longtemps, Macron s'est rappelé qu'il avait été proche de Michel Rocard, donc qu'il était en effet désireux de décentraliser un peu, mais finalement, la pratique du pouvoir de l'État et ce côté un peu jupitérien de son gouvernement fait qu'il est revenu en arrière. Il y a même des élus locaux qui pensent aujourd'hui qu'il y a un retour de l'État un peu inquiétant de ce point de vue-là et on le voit bien à travers le rôle des préfets qui, à un moment donné, lorsque Mitterrand a fait la loi de décentralisation, les préfets étaient devenus, au fond, à peine des auxiliaires de la gestion des collectivités locales. Aujourd'hui, ils ont repris beaucoup de poids et ça, c'est quand le préfet prend une importance telle dans un département ou dans une commune ou dans une région, c'est quand même signe qu'il y a un retour vers le napoléonien. Ça, c'est clair. Moi, personnellement, j'ai toujours été en désaccord avec cette organisation, mais on continue à se battre. Surtout qu'aujourd'hui, quand on compare la gestion des pays décentralisés, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme l'Italie, et même comme l'Angleterre, n'oublions pas qu'il y a quand même un vrai Parlement écossais, etc. Je ne parle pas de l'Irlande, ça c'est absolument évident. Quand on regarde la gestion de ces pays, finalement, on s'aperçoit qu'elle est bien souvent plus efficace. On a mis Alain Rousset, qui dirige toujours la région aquitaine et qu'on a vu récemment avec IFGP, pour prendre la température de cette grande région, me disait, écoute, ce n'est pas compliqué, il y a à peu près trois fois plus de PME, et surtout des entreprises moyennes, en Allemagne plutôt qu'en France. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les pouvoirs des régions, leur capacité à intervenir et leur intérêt, bien sûr, pour l'économie s'est développé. Donc, tout ça me paraît, j'ose dire, incontournable. Évidemment, en plus, la question qui va devenir écrasante, c'est que les finances de l'État ne sont pas bonnes. Elles n'étaient déjà pas bonnes avant la pandémie, et aujourd'hui, on va vers quand même un espèce de débordement, dette, déficit, etc. Il faudra bien traiter de manière ou d'autres. Et la manière de régler cette question, j'ai toujours pensé que c'était, c'est de permettre aux collectivités locales de prendre en charge une partie des actions qui sont aujourd'hui prises en charge par l'État. Et on voit bien qu'en matière économique, on voit bien qu'en matière de lycée, quand j'étais président de la région Île-le-France, on faisait entre 9 et 10 fois plus d'efforts d'investissement sur les lycées par an par rapport au moment où c'était géré par l'État. Et du maire générale, il y a beaucoup de services gérés par l'État qui sont en pleine déshérence, y compris que ça va même dans certains secteurs, comme la culture, où normalement, c'était vraiment, c'est la suite de Malraux, etc. L'État était tout puissant en matière de culture, avec Jacques Blanc, c'était un peu comme ça aussi. Et aujourd'hui, on voit bien que même en matière culturelle, pour sauver des institutions locales, mais quand même importantes d'un point de vue culturel, par exemple, bien sûr, le Mont-Saint-Michel ou des grands établissements comme ça, il faut, encore une fois, accepter que les régions, que les collectivités locales, au sens large, soient présentes. Donc, on est dans un moment de basculement. Je ne sais pas si la fin de la pandémie, quand elle aura lieu, et pour le moment, ce n'est pas le cas, produira des effets. Est-ce que l'État aura compris ? Est-ce que les gouvernements auront compris qu'un pays géré, à partir de l'impulsion des collectivités locales, avec leur identité, leur volonté de réussir, et le fait aussi qu'elles soient soumises à réélection régulièrement, et par conséquent, il y a de la démocratie dans la gestion des collectivités locales. C'est très important. Moi, je pense qu'il y a une ligne qui ne pourra pas être évitée. D'ailleurs, quand on regarde l'ensemble des pays européens, et même ailleurs, quand j'étais président de la région Île-de-France, on constatait un besoin de région, au sens large, province, région, ça pouvait être autre chose, mais il y avait un besoin qui était exprimé. Parce que, dans la mondialisation, à travers l'intrusion, on peut le dire, des multinationales dans la gestion publique, souvent même qui sont en train de, par exemple, prendre le pouvoir par rapport aux États, on n'a qu'à regarder, Amazon, Google, etc., par rapport à ces géants, il est important qu'il existe un ancrage local. Et donc, la décentralisation est, si j'ose dire, le complément utile du patriotisme, le complément utile de la nation. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, je pense qu'on n'avancera pas, on continuera à entretenir des hordes de fonctionnaires dont on peut se demander parfois à quoi ils servent. quand on voit la lourdeur des normes imposées en matière de santé aujourd'hui et ce qui se passe avec la pandémie où on descend dans le détail, dans l'extrême détail, même le président de la pluie qui vient à la télévision pour régler des problèmes de détail, ça n'est pas du tout le sens de l'histoire. Ce n'est pas le sens de l'histoire. Je crois que, de ce point de vue-là, les Allemands ont eu une chance, c'est qu'après la guerre, ils ont été obligés d'établir un état fédéral pour éviter le retour du nazisme, des aventures guerrières, etc. Finalement, ils ont bénéficié énormément, mais c'est aussi le cas avec un pays comme l'Espagne. Je me souviens d'avoir reçu mon homologue à l'époque du Pays Basque espagnol qui m'a fait démontrer chiffre à l'appui qu'il avait un budget huit fois supérieur au nôtre alors que le Pays Basque c'est petit par rapport à la région Île-de-France. Donc, tout ça, c'est des évidences qui devraient apparaître, mais il y a toujours ce vieux remugle assez déplaisant du jacobinisme qui est assez lié à la manière dont les Chouans et d'autres régions ou d'autres provinces ont été écrasées par la Révolution parce qu'elles étaient justement partisanes d'un ordre différent. Or, le jour où on a écrasé ces populations, etc., dans une certaine mesure, on a tué dans l'œuf beaucoup d'initiatives, de prises en charge et tout ça qui était le cas dans les provinces. Et ça reste, alors moi, ça m'énerve particulièrement comme j'ai été socialiste, que les socialistes aient fait la décentralisation avec Mitterrand, formidable, mais que toujours il y ait cette volonté de mettre l'État à la place des collectivités locales dans la gestion publique. Un exemple, juste un exemple, quand il y a eu les émeutes en 1995, si brutales, en banlieue parisienne en particulier, mais pas seulement, nous avons, avec la région Isle-France, décidé d'aider les communes qui avaient souffert de ces émeutes d'Issis-Bois et plein d'autres. On l'a fait, et mon vice-président, qui à l'époque était Julien Drey, sur ces questions de politique de la ville, a lui-même proposé que ça soit repris en charge par l'État. Donc, c'était complètement absurde. Et je suis allé à un bureau national du PS, où il y avait François Hollande et tout le monde, et tous les dirigeants, et qui m'ont dit, il faut inventer une nouvelle politique de la ville menée par l'État. Bon, ça n'est pas du tout intelligent, mais c'est bien ce que nous avons vécu. Donc, vous voyez, un moment de basculement, des risques quand même que ça revienne en arrière, mais quand même des progrès qui ont été faits et qui sont assez liés à la qualité des hommes et des femmes et des organisations, parce que vous avez maintenant des gens qui sont extrêmement performants dans les différentes collectivités locales. Quand vous voyez le poids, je ne parle pas de la mairie de Paris qui est quelque chose à soi tout seul, mais quand vous voyez le poids et l'importance de maires, de villes, même importantes, mais pas aussi importantes comme Dijon ou Pau, etc., vous avez vraiment l'exemple de responsables locaux qui prennent en charge vraiment leur destin et ça, c'est nouveau, mais c'est quelque chose qui reste à conforter parce qu'il y a toujours une espèce de plus d'inanimité chez certains élus qui disent « Non, on ne peut pas le faire, il faut que ça soit l'étape. » Il y a aussi une espèce de faiblesse qui consiste à dire « Bon, on va prendre des coups, on va s'embêter, etc. Est-ce que c'est bien la peine ? » On n'a qu'à dire que c'est la faute de l'État et éventuellement aussi de la communauté européenne puisque ça, c'est un truc assez répandu. Donc voilà, si nous faisons ce colloque et si nous allons travailler justement sur la manière de gérer au plus près les collectivités locales avec plus d'efficacité, plus de modernisation, des méthodes beaucoup plus performantes, c'est parce que nous sentons que dans une certaine mesure le pays y est prêt. Il y est prêt, mais il faut vraiment continuer à combattre sur la décentralisation. Quand j'ai vu Alain Auxer il y a quelques jours encore une fois avec son équipe il nous a dit mais tous les jours l'État essaie de reprendre une partie du pouvoir et bien souvent on est confronté à des gens qui ne comprennent pas que nous sommes devenus une collectivité adulte etc. Je parle d'une grande région mais que dire alors des petites communes nous avons rencontré l'association des petites villes de France mais aussi les maires ruraux etc. et ils nous disent la même chose. Globalement ce qui est impressionnant c'est qu'à travers les travaux de l'IFGP le livre blanc qu'on a publié il y a quelques temps et puisque nous préparons pour réactualiser ce livre blanc où on en est aujourd'hui par rapport à il y a quelques années on s'aperçoit qu'on tient quelque chose d'important parce que ce que au fond c'est un élu c'est marrant parce que le maire de Neuilly M. Fromantin qui nous a dit ça après tout est-ce que ça serait pas bien que la politique ça soit simplement de régler les problèmes des gens les problèmes des gens c'est-à-dire les problèmes qu'ils rencontrent quotidiennement mais qui sont bien entendu des problèmes politiques mais quand on a des problèmes politiques il faut les régler avec des idées et avec des moyens et ce que disait pour moi c'était quand même caricatural mais ça m'a vraiment ça m'a vraiment touché parce que je me suis dit après tout moi aussi je fais de la politique je me suis intéressé à l'agence publique parce qu'il n'y a pas uniquement les grands discours etc que ça soit Maurras ou Jaurès tout ça c'est gentil mais l'important c'est de traiter la vie des gens et c'est une question à laquelle les collectivités locales non seulement aspirent mais réussissent à l'incarner pas toutes ça dépend des personnalités des partis etc mais enfin globalement lorsqu'on a fait le livre blanc on a interrogé des responsables politiques de tout l'art entiel politique Georges qui a fait toutes les interviews pour nous a constaté et c'était éblouissant que toutes les collectivités toutes les personnes interrogées et même de grands responsables politiques comme Alain Juppé bien sûr mais Marie-Iso Branchiu mais d'autres Jean-Pierre Raffarin etc disaient la même chose c'est-à-dire il faut maintenant passer à un état beaucoup plus décentralisé évidemment même des responsables de la société civile comme Laurent Berger le patron de la CFDT avaient la même appréciation même des grands responsables économiques comme le patron de Renault aujourd'hui avaient par Carlos celui qui a succélé avaient la même option donc voilà je pense qu'on est aujourd'hui on peut répondre de cette manière si on est simplement soucieux d'efficacité et de démocratie c'est pas un problème purement idéologique la décentralisation c'est un problème qui va au-delà c'est que quelle est l'efficacité de notre modèle d'organisation et je pense que là il peut vraiment gagner beaucoup d'efficacité c'est pas la peine de répéter toute la journée que les allemands font tout mieux que nous dans différents domaines pour ne pas en tirer un peu de graines en prendre un peu de la graine c'est quelque chose qui me paraît assez évident Merci beaucoup Monsieur Huchon quelques éléments complémentaires quelque chose dont je me souviens que vous n'avez pas rappelé mais vous aviez visité à Berlin la chancellerie et vous nous aviez dit que vous aviez été surpris lorsqu'on vous a fait visiter le conseil des ministres qu'il y avait une deuxième rangée où les présidents des lenders pouvaient siéger c'est quand même quelque chose d'une belle illustration je crois en quelques mots de ce que vous avez développé je voudrais revenir sur votre opinion disant qu'on est à un tournant c'est vrai que ce qui est ressorti dans la presse et dans le débat public c'est un peu ça c'est de dire à l'occasion de la pandémie on a bien vu que l'État a eu besoin à un moment donné de s'appuyer sur les maires et il en a même rajouté et même avant et même avant et même avant sur les Gilets jaunes on a vu comment on a dit on a besoin des maires on a besoin de vous et on a un phénomène on a un sentiment de balancier c'est à dire qu'à un moment donné on a besoin puis assez vite on oublie on revient aux vieilles pratiques verticales et puis d'un seul coup on se rappelle quand on est dans la difficulté qu'on a besoin des élus locaux etc. ça c'est assez c'est assez spectaculaire en ce moment à cause de la pandémie mais ça prouve bien que le sujet n'est pas tranché comme vous l'avez très bien développé et il ne s'agit pas seulement d'une question de mode c'est donc qu'il y a un vrai besoin c'est pas seulement une question démocratique c'est une question démocratique c'est pas seulement une question démocratique mais y compris avec des enjeux économiques tels que dans votre échange avec monsieur Rousset sur le tissu économique sur ce rôle très important du tissu économique alors je voudrais vous poser une question deux choses quand on parle des collectivités territoriales le problème c'est que c'est un c'est un monde extrêmement hétérogène c'est-à-dire vous avez des grosses collectivités bien équipées avec des compétences des moyens financiers etc. mais il y en avait une multitude qui sont des petites collectivités premier point et donc effectivement lorsqu'elles sont confrontées à des gros problèmes comme l'accès à l'emploi les services à la personne aider les entreprises etc. elles ne sont pas toutes armées pour être en capacité de répondre comme il faudrait d'où l'importance du rôle de l'État par exemple je vais vous citer deux exemples l'opération cœur de ville décidée par l'État pour aider à revitaliser le commerce de centre-ville d'une certaine façon c'est indispensable sauf qu'on voit bien que c'est quand même une démarche très verticale pareil pour ce qui est de territoire d'industrie là aussi l'État a pour attention de réindustrialiser les territoires pour permettre d'offrir des emplois aux jeunes qui sont dans ces territoires c'est donc des approches verticales avec des moyens financiers que n'ont pas les collectivités et donc là on est dans une ambivalence c'est-à-dire qu'à la fois les collectivités ont besoin de l'État et en même temps on sait bien que c'est les collectivités qui ont la capacité de proposer quelque chose qui soit conforme aux attentes du territoire comment vous résolvez ce problème-là comment vous voyez les choses comment des politiques comme ça peuvent-elles être rapprochées vraiment de la décision locale il y a eu pas mal d'idées sur ce sujet et en particulier l'idée de gérer au mieux l'intercommunalité qui aujourd'hui est quand même passer dans les mœurs assez largement on peut lui reprocher une certaine forme de doublonnage etc. et des dépenses parfois un peu excessives mais la réalité c'est que quand même l'intercommunalité c'est imposé l'Iran moi je me souviens comme maire de Conflans je voulais on avait une piscine qui était complètement lamentable etc. j'ai essayé d'attirer des collectivités à côté pour le faire avec nous il n'y a pas eu moyen mais aujourd'hui peut-être ça serait différent c'est une première réponse la deuxième réponse c'est qu'il y a des instances je pense en particulier à la métropole quand elle existe mais aussi aux régions quand elles ont la volonté de traiter tout leur territoire qui peuvent donner des moyens en quelque sorte en les délégants ou en les subdélégants à des collectivités plus petites elles leur donnent les moyens et ce sont ces collectivités qui elles elles-mêmes vont imposer les programmes de modernisation de rénovation nécessaires j'ai regretté que la question des métropoles soit traitée comme elle est traitée aujourd'hui en particulier en région parisienne parce que en fait on continue à empiler des formes d'intervention différentes alors que la réalité c'est qu'il faudrait au contraire au contraire donner à la métropole un rôle de plateforme de service qui pourrait être utilisé par les autres collectivités il faut faire très attention à cette question parce que les gilets jaunes a été une révolte qui s'est largement nourri de cette impression pour la province profonde d'être complètement abandonnée laissée pour compte perdant ses établissements publics etc. or bon ça s'est terminé d'une manière un peu on va dire en eau de boudin parce que l'état a mis des milliards et puis au fond rien n'a véritablement changé la question fiscale reste présente si aujourd'hui on devait refaire un exercice sur la fiscalité énergétique on aurait probablement les mêmes réactions donc il faut être très attentif au fait que ceux qui sont plus petits plus éloignés réduisantes et qui n'ont pas les moyens verticaux nécessaires il faut qu'ils soient aidés par d'autres collectivités locales moi j'avais trouvé que l'idée de Marie-Lise s'est passé aurait été très importante moi quand j'ai à la région de France nous avions préparé des contrats de plan nous avions mené de grandes politiques en matière d'environnement en matière d'eau etc. à chaque fois nous ne prenions les décisions qu'après avoir pris l'avis avoir consulté l'ensemble des autres collectivités mais c'est aussi une disposition d'esprit mais c'est aussi une disposition d'esprit qui permettrait aux élus locaux des grandes collectivités d'avoir encore plus de justification du développement d'un pouvoir décentralisé donc je crois que c'est possible évidemment ça suppose un qu'on revoit vraiment encore plus en avant les compétences parce que ça on n'a pas fini de travailler dans la mesure où on voit bien que en matière d'éducation les lycées c'est là les collèges c'est ailleurs les écoles c'est là etc. ce n'est pas bien clair il faut donc revenir sur les compétences et les élargir ces compétences mais c'est d'autant plus nécessaire que maintenant les collectivités font assez largement le boulot de l'État et qu'elles dépensent des moyens qui sont les leurs or je rappelle et ça c'est très important que comme les collectivités locales sont soumises à la règle budgétaire il ne doit pas y avoir de difficile ça change tout c'est des gens plus responsables plus économes voilà parce qu'on a dit les collectivités locales la centralisation ça peut être la gamme G etc. pas du tout par rapport à la gestion de l'État c'est complètement différent mais complètement différent il y a une responsabilité beaucoup plus forte peut-être le poids des élections qui revient etc. est une espèce de commencement de la sagesse moi personnellement je suis démocrate je trouve que quand il faut une alternance ou une alternance je l'ai même dit au niveau de la région et de la France parce que je pense qu'il fallait d'une manière ou d'une autre reprendre le chemin démocratique voilà c'est ce sont des c'est plus disons une philosophie un état d'esprit que les grandes collectivités viennent non pas au secours des petites mais qu'elles les entendent et qu'elles qu'elles leur apportent ce qui est nécessaire parce que on voit pas pourquoi l'état serait conduit à se décentraliser et que les grandes collectivités elles continueraient à régner sans décentralisation l'exemple type le plus caricaturale c'est la ville de Paris je veux dire les maires d'arrondissement n'ont aucun pouvoir aucun pratiquement pas rien donc c'est c'est pas normal mais ça ça date d'il y a très longtemps et on ne voit pas que les nouvelles municipalités les unes par les autres même Delannoye même Hidalgo aient changé quelque chose là-dessus on est toujours sous une république chiracienne d'esprit donc voilà c'est mais vous voyez la révolution intellectuelle que tout ceci suppose en général c'est les faits qui l'imposent quand j'étais j'ai été président du crédit agricole directeur général nous n'avions pas de compétences dans certains domaines l'industrie le logement etc et donc chaque fois qu'il y avait un gros problème agricole sécheresse humidité voilà inondation tout ce que vous voulez tout ce qui peut arriver dans la vie agricole les crises alors on demandait au crédit agricole d'apporter de l'argent pour aider l'État à en sortir et au bout d'un moment on a dit d'accord si vous voulez de l'argent en voilà mais attention nous voulons des compétences et c'est comme ça que le crédit agricole a pu devenir responsable en matière économique en matière internationale et plus seulement en agriculture et en logement voilà et bien pourquoi parce que encore une fois le centre n'avait plus les moyens d'imposer sa loi et qu'il fallait partager le pouvoir en fait il faut partager le pouvoir et tout le monde s'en sentira mieux sauf les mégalomanes mais je veux dire on n'est pas on n'est pas là pour faire la courte échelle à des mégalomanes très bien j'avais une toute dernière remarque oui il y a fait un écho une toute dernière remarque dans cette relation collectivité locale et État bon il est clair qu'on ne va pas sortir du jacobinisme comme ça malgré les évolutions malgré les faits ça va pas se faire quand même du jour au lendemain même si la force des faits finira par faire bouger les choses mais un élément qui me semble clé aujourd'hui c'est les collectivités territoriales leur force c'est que leurs élus sont en relation très proche avec leur administration et avec leurs concitoyens ce qui fait que lorsqu'il y a quelque chose à faire il y a un lien qui se fait très fort entre l'élu l'usager et son administration et l'administration doit en tenir compte sous l'œil de l'élu au niveau national alors vous vous êtes directeur de cabinet du premier ministre là aussi Matignon au niveau national les ministres ne peuvent pas jouer ce rôle-là parce que c'est des très grosses administrations parce que et ça me semble être un vrai problème comment faire en sorte que l'état s'inspire du mode de fonctionnement des collectivités territoriales c'est-à-dire que les élus puissent à nouveau avoir un rôle peut-être plus proche plus directif plus directif ou je ne sais pas en tout cas à une relation plus directe avec les administrations de cette sorte que les administrations se calent sur les attentes publiques exprimées par les élus je dirais deux choses différentes la première chose c'est que en effet ce qui s'est passé j'ai quand même commencé par là mon intervention tout à l'heure c'est que les collectivités sont montées en charge et montées en charge au niveau de la compétence au niveau des services et il ne s'est pas passé avec les services municipaux régionaux etc. ce qui se passait avec l'État par rapport à ses préfets à ses directeurs d'administration etc. Pourquoi ? Le poids politique on est élu les services continuent d'accord mais l'élection change beaucoup de choses donc ils ont été au fond ce virus démocratique si j'ose dire a été très utile pour faire en sorte pour faire en sorte qu'il y ait véritablement une administration loyale forte performante mais en même temps très contrôlée et dirigée par les élus il y a eu des cas presque caricaturaux où les élus disons ne consultaient personne ni leur personnel ni le ça c'est Georges Frèche un cas extraordinaire il faut regarder le film de Geland là-dessus qui est tout à fait étonnant mais quand même d'une manière générale il y a eu une osmose entre l'administration et les élus qui est très importante comme l'administration locale on l'a vu nous dans nos pérégrinations a beaucoup modernisé son action c'est-à-dire avec des révolutions même dans la manière de traiter les problèmes ça fait que on a une administration qui est malléable pour la transformation c'est pas encore le cas de l'état profond ou de l'état central il y a eu des tentatives action 2022 etc. mais en général ça a été limité à des efforts de rigueur budgétaire enfin de petite rigueur budgétaire et ça n'a pas été jusqu'à la révolution dans les modes de gestion moi qui étais avec Michel Rancard à l'époque directeur du cabinet donc en fait on avait lancé un chantier qui était la on appelait ça la réforme de l'administration c'est-à-dire que les préfets par exemple devaient prendre l'avis de tous les chefs de service etc. il y avait une circulaire envoyée à chaque préfet pour que l'administration de l'état localement soit bien conforme à certaines directives du gouvernement Rancard avait beaucoup insisé sur le respect de l'état de droit sur le fait de ne jamais outrepasser les pouvoirs tout ça on l'avait lancé ça a eu un certain sens pendant 2-3 ans bon après les gouvernements changent trop souvent et c'est aussi la force des municipalités c'est que bien sûr qu'il y a du dégagisme mais enfin en général un maire qui a à peu près correctement géré a de bonnes chances de pouvoir continuer son travail et quand vous êtes maire moi j'étais maire adjoint et puis ensuite maire de bon blanc au total à presque 30 ans c'est trop sans doute mais on peut vraiment construire quelque chose et moi à la région je n'ai pu construire quelque chose qu'après presque demandant parce que c'est très long et il faut vaincre beaucoup 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 de réticence de résistance et et là j'ai quand même moi je suis un énarque mais la différence avec d'autres énarques c'est que je me suis soigné c'est-à-dire en étant en étant élu local j'ai compris un petit peu comment les choses devaient fonctionner pas seulement pouvaient mais devaient fonctionner et ça c'est je ne comprends pas qu'un gouvernement aussi neuf aussi je dirais pénétré de l'économie locale etc continue à pousser les feux d'un jacobinisme rampant en souhaitant qu'il continue à être rampant et qu'il ne se développe pas plus voilà je suis un peu sévère avec les jacobins mais moi j'ai été haut fonctionnaire et j'ai jamais pensé qu'il fallait faire sans les élus j'ai toujours pensé que le fédéralisme au sens idéologique du terme était fondamental et qu'il était la meilleure manière de gouverner un pays alors bien sûr ça se heurte à tous les les essentialistes du pouvoir d'état et ça reste quand même un combat qu'il faut continuer à mener si on y croit et moi je si j'ai au cours d'une assez longue carrière de responsable politique je pense que c'est ce sujet là qui est le sujet majeur beaucoup plus que les batailles idéologiques qui n'ont pas toujours autant d'intérêt d'une assez longue Sous-titrage FR ?